La continuité de cette passion pour le cheveu m'amène aujourd'hui à vous parler de la formation que j'ai mis en place depuis 2022. Pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, je suis Sébastien Ledentu, coiffeur énergéticien, auteur et conférencier. Cette formation s'adresse avant tout à des coiffeurs que je sélectionne en amont. Ce qui est important aussi de savoir c'est que je tiens à garder une âme d'artisan donc je me prendrai maximum une à deux personnes dans cette formation qu'il se déroule en six week-ends. Je vous proposerai une synthèse de la médecine chinoise, à savoir aussi l'aiguisage du rasoir. Je vous donnerai le maximum de tous les outils nécessaires. Enrichi de mon expérience professionnelle le but pour moi est de vraiment vous donner le maximum pour pouvoir exercer pleinement et être autodôme. Nous travaillerons sur des modèles, hommes-femmes, pour exercer déjà le geste, la pratique, plus après tout ce qu'on appelle la lecture de coupe, savoir lire sur les méridiens. Je vous proposerai aussi le massage Shiatsu, car c'est vraiment le point de départ de notre séance de coupe énergétique. L'accompagnement que nous proposons, c'est comment le présenter à votre clientèle et comment l'intégrer au sein de votre entreprise, savoir comment animer une conférence, comment se présenter éventuellement à la presse. Vous pourrez bénéficier aussi d'un référencement sur mon site qui est énormément vu sur le web. Si toutefois vous avez besoin d'informations complémentaires, je vous invite à regarder l'onglet d'information et n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, à nous contacter, nous ferons un plaisir de vous y répondre. Alors j'ai découvert Sébastien par une conférence que j'ai écoutée où il exprimait sa façon de voir les choses dans ce métier. Il m'a tout de suite dit « c'est lui que je dois aller voir ». J'ai tout de suite senti que c'était quelqu'un qui était profondément amoureux du cheveu, ça c'est quelque chose qui m'a vraiment attirée pour venir vers lui, en tout cas pour la formation, parce que c'est important, je pense qu'on partage le même respect pour le soie et le cheveu. En fait, l'expérience, on la vit vraiment sereinement parce que la patience de Sébastien, accompagnée de Serge toujours, la pédagogie, son écoute, c'est vraiment hyper appréciable. Il y a vraiment une bienveillance autour de cette formation et on sait pertinemment qu'après la fin de cette formation, on ne sera pas complètement lâché, on pourra toujours compter sur eux en cas de besoin et puis même pour échanger sur cette nouvelle aventure qui a commencé. Dès la première semaine, il y a beaucoup d'informations. Donc, tu te retrouves dans ton activité basique au fait, de la coiffure traditionnelle, où tu as envie de tout changer du jour au lendemain et de dire « écoutez, moi maintenant, je vous propose ça parce que j'ai appris, mais ça se fait petit à petit. » Dès le premier week-end, j'ai pu mettre en place le massage shiatsu crânien pour ma clientèle au sein de mon salon et donc après, ça amène à parler de la coupe énergétique et ensuite proposer cette prestation pour notre clientèle. C'est vraiment une valeur ajoutée et là c'est vraiment une fierté parce que c'est vraiment aller plus loin dans le soin, dans le respect du cheveu, c'est vraiment ça l'essentiel. Et ça, c'est cette méthode-là, cette formation qui me l'a apportée. C'est une évolution qui pour moi, je pense, ne s'arrête jamais. La coiffure énergétique vit à travers nos époques, à travers nos besoins, à travers nos désirs également. Donc, l'histoire n'est pas du tout finie. Pour moi, je ne suis plus une simple coiffeuse, mais une coiffeuse énergéticienne. Que je sais, la samile idéRET diminuez ha Assist션х? Que votre cherche est très fort et à travers maIA de tuolien ? Thanks. 당 situations DIE quê ?